Bonjour tout le monde, bonjour chers internautes, j'espère que vous allez bien. Dans cette période difficile de confinement, le ministre Charles Béboudé vous transmet son soutien et toute sa solidarité. Après son appel au respect des mesures de précaution contre le coronavirus, le leader du COGES a fait ici des propositions en vue d'anticiper sur l'impact économique de la pandémie du Covid-19. Ensemble, écoutons-le. Ivoiriennes, Ivoiriennes, mes chers compatriotes, Depuis quelques semaines, notre monde est endeuillé par la pandémie du Covid-19. C'est peu dire d'affirmer que notre planète est bouleversée. Selon le dernier bilan établi par les autorités sanitaires, la Côte d'Ivoire, notre pays, vient malheureusement d'enregistrer son premier cas de décès. Mais le nombre de personnes confirmées positives se chiffre désormais à 165. Je voudrais ici marquer une pause pour m'incliner devant la mémoire du disparu. Je présente mes condoléances et puis la tristé à sa famille, ainsi qu'à toute la nation ivoirienne. A toutes les personnes infectées et affectées par ce virus, je voudrais présenter mes souhaits de prendre rétablissement. A nous autres, qui en voient encore la chance d'être bien portants, je voudrais encore une fois demander le respect scrupuleux des mesures de précaution recommandées par les professionnels de la santé. Cette discipline, mes chers compatriotes, participerait à sauver notre vie, ainsi que celle de nos semblables. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, je me tiens là surtout devant vous pour relever que nous devons nous préparer à faire face à une autre phase de cette crise sanitaire qui va nécessairement impacter la vie économique de notre pays, donc la vie des Ivoiriens. Cette crise va nécessairement bouleverser notre quotidien, nos habitudes, comme cela est déjà le cas dans de nombreux pays dans le monde. Pour sauver leur économie d'une noyade certaine, la plupart des pays, quelle que soit leur taille, ont déjà commencé à envisager des mesures adéquates. C'est pourquoi, considérant que diriger, c'est anticiper, je voudrais recommander la prise des mesures appropriées en vue d'éviter que cette crise économique qui nous pointe là au nez ne puisse pas écraser nos populations déjà en état d'extrême pauvreté. Car, si nous nous battons et nous nous débattons pour ne pas mourir du Covid-19, il serait approprié que des mesures soient prises pour éviter que nous ne mourions pas non plus de faim. Mes chers compatriotes, il y a quelques jours, considérant que l'opération d'enrôlement pour l'obtention des cartes nationales d'identité exposait la vie des Ivoiriens à la pandémie du Covid-19, j'avais proposé sa suspension par les autorités compétentes. Malgré la mesure des limitations strictes des déplacements et la situation de quasi-autoconfinement des populations, malgré le danger que représentent les regroupements, je suis encore à m'interroger sur la motivation réelle du maintien des opérations d'enrôlement. Si besoin en était, je voudrais encore insister pour attirer l'attention des autorités de notre pays sur le danger de nous guerter tous. Au-delà de nos calculs politiciens, soyons logiques avec nous-mêmes et suspendons cette opération d'enrôlement en toute responsabilité. C'est une question de vie humaine. Mes chers compatriotes, en ces moments difficiles, en cette période d'incertitude, plus que jamais, nous devons faire un. Dans une telle situation de guerre qui ne dit pas son nom, il nous faudra faire preuve de solidarité les uns envers les autres. Toutes les initiatives, individuelles et collectives, seraient salutaires. Surtout, envers les couches les plus vulnérables et les personnes défavorisées, désormais livrées à leur propre sort du fait de COVID-19. Au-delà de tout ce qui pourrait nous opposer, seule la vie des Ivoiriens devrait être au centre de toutes nos préoccupations, de nos recherches, de nos réflexions et de nos initiatives. A ce stade de mon propos, je voudrais adresser mes encouragements au corps médical et au personnel soignant de notre pays pour tous les efforts consentis en vie de ne pas rompre la chaîne de prévention et de prise en charge. Pour ce faire, je propose donc la mise en place de mécanismes d'exonération totale ou partielle des taxes diverses pour soutenir nos entreprises. Je fais allusion, par exemple, à un report du paiement des impôts, des patentes et autres taxes municipales sans préjudice durant la période de COVID-19. Deux, l'ouverture des lignes de crédit à taux d'intérêt nul en faveur de toutes les entreprises, surtout les entreprises opérant dans le secteur informel qui occupe une grande place dans notre économie. Trois, encourager les employeurs à ne pas procéder à des licenciements durant cette période car l'Organisation internationale de travail prévoit une perte d'environ 5,3 millions d'emplois en prévision optimiste jusqu'à 24,5 millions pour l'hypothèse pessimiste au niveau mondial due à la pandémie. Quatre, différer le paiement des factures d'électricité et d'eau sans préjudice de la pénalité de 10 % durant la pandémie du coronavirus. Cinq, diminution du prix du carburant à la pompe pour compenser la mesure limitant le nombre de passagers désormais autorisés dans le transport en commun. Ceci donnerait un soutien aux transporteurs. Six, exonération des taxes sur les produits agroalimentaires et les produits des premières nécessités importées en vue d'éviter une flambée de prix sur le marché. en cette période de quasi-guerre contre le COVID-19, je voudrais demander à nos dirigeants, principalement aux commandants en chef, le chef de l'État, de tenir la vague et de laisser son peuple s'abriter à son ombre. En ce moment d'incertitude et de panique, sa constante présence aux côtés du peuple serait salvatrice et rassurante. Vu sous cet angle, je considère que ce cafetré à Assinu n'est pas une bonne option. Dans ce combat contre le coronavirus que nous menons tous, individuellement et collectivement, chacun d'entre nous doit faire sa part. Tout en appelant au respect des mesures sanitaires pour nous prémunir contre le virus, nul n'a besoin de faire la promotion de la panique et de la peur par notre attitude. Je le répète encore, faisons un et rassurons notre peuple. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et protège le peuple ivoirien. Je vous remercie. La CGB Team vous remercie de votre attention et espère que l'appel du ministre Charles Bégoudet sera entendu par les autorités ivoiriennes. Dans cette période difficile, solidarité et vigilance restent les maîtres de monde. Toute l'équipe vous dit à bientôt pour d'autres publications. Que Dieu nous bénisse et bénisse de la Côte d'Ivoire. à bientôt